Générique 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 Si les extraterrestres existent, se peut-il qu'ils viennent faire leur marché sur Terre. Aux quatre coins de notre planète bleue, des gens racontent des choses étonnantes. Certains disent avoir été enlevés par des êtres venus d'ailleurs. D'autres témoignent d'agressions physiques, de visites médicales violentes et même de viols. Comment peut-on s'y retrouver ? Ce soir encore, je vais vous dire toute la vérité. Rien que la vérité, celle de mes invités sur les abductions et les hypnoses régressives. On est en direct sur tous les réseaux sociaux de BTLV. Alors bonsoir, bienvenue, je suis Bob Belenca. OVNI, phénomènes paranormaux, sociétés secrètes, Big Brother, mystère des pyramides. En exclusivité sur le web, Bob vous dit toute la vérité. Celle de ses invités. Depuis la création de BTLV, j'ai reçu de nombreux spécialistes de ce que l'on appelle l'abduction. Un terme quelque peu barbare qui veut dire enlèvement. Cela peut paraître totalement surréaliste pour les plus rationnels et pourtant les grands et rares chercheurs scientifiques qui ont osé étudier les victimes présumées de ces enlèvements disent tous avoir été troublés parce qu'ils ont entendu des témoignages bouleversants et des victimes qui montrent parfois des stigmates de ces abductions. La question reste, si cela est vrai, quel est le but recherché de ces enlèvements ? On en parle ce soir avec mes invités, à commencer par celle que vous vouliez revoir sur la BTLV depuis très longtemps, Nathalie Knepper. Salut Nathalie. Salut Bob. Ravi de te retrouver. Tu es médium, maman d'un enfant cristal que j'ai eu le plaisir de recevoir à tes côtés. Ton but est de donner un sens à l'inexpliqué, c'est un peu ce que l'on fait ici aussi, en cherchant. Tu es une spécialiste des hypnoses régressives, tu es hypnologue. On te doit Mémoire hantée, pour lequel tu étais venue ici, Chronique des ondes, et puis il y a deux ouvrages qui sont à venir, c'est ça ? C'est ça. Bon, on aura l'occasion bien sûr de te recevoir à nouveau, à mon avis, pour les ouvrages qui vont... Alors, juste, je suis obligé. Happy birthday to you. Anton Parks, fête son anniversaire sur BTLV ce soir, et il est avec nous. Salut Anton. Salut. Bon, ravi de t'accueillir, retour à succès. On te doit 12 ouvrages à partir desquels on peut voir l'histoire du monde et de notre humanité par un prisme différent de celui qui est bien sûr imposé. T'es l'auteur de plusieurs best-sellers. On va te retrouver prochainement avec un ouvrage qui s'appelle « Les agents de l'apocalypse ». Bien sûr, alors il est en précommande déjà, et Thomas, qui va bien sûr s'occuper des réseaux sociaux, va mettre le lien afin que vous puissiez vous le procurer. Thomas, justement, qu'on salue. Ça va, mon Thomas ? Ça va bien, ça va bien. Heureux ? Très heureux, comme d'habitude. On peut se faire beau, et ça, j'aime bien. Bon, tant mieux, vous allez pouvoir commenter tout ce qui va être dit ici ce soir. On va, Anton et Nathalie, évoquer ces abductions et ces hypnoses. Déjà, je ne savais pas que vous connaissiez. Je ne savais pas que vous travaillez ensemble. Qu'est-ce qui vous a rapproché, Anton, Nathalie ? C'est Nathalie qui m'a contacté un jour. Et puis, avec ma femme, Annaëlle, on a été la rencontrer avec son amie Barbara sur un salon. Et puis, depuis… Depuis, vous ne quittez plus. Voilà. Nathalie, Anton, travaille sur, en fait, une autre vision d'humanité, de l'histoire qu'on nous raconte à l'école, bien évidemment. A travers les travaux qu'il mène, il a réussi à déchiffrer les tablettes sumériennes qui montrent que, finalement, il y a peut-être autre chose que ce qu'on veut bien nous dire. Toi, tu es une spécialiste de l'hypnose agressive. On voit que ces abductions, elles sont de plus en plus fréquentes, en tout cas, annoncées par certains comme de plus en plus fréquentes. On voit, et je le rappelle, que le rapport du Pentagone, issu d'enquêtes du MUFON, a révélé récemment, on en fait une spéciale il n'y a pas longtemps, que des gens qui sont en contact ou qui ont été en contact avec des objets volants non identifiés ont été brûlés, parfois psychologiquement dérangés, et qu'il y a eu même des femmes qui sont tombées enceintes. Alors, ça, ça m'a scotché. Donc, on voit bien qu'il y a une validation, peut-être, de ces abductions. Toi, tu… ce qui me fait peur avec toi, je te le dis, c'est qu'en fait, toi, tu as un regard absolument presque effrayant sur tout cela, parce qu'en fait, tu as une vérité, ou en tout cas, une autre vision de ce que nous, nous voyons et ce que nous avons dans les yeux. Oui, bah oui. Mais même si on ne veut pas tomber dans les abductions en hypnose, on y arrive, parce que les gens, dès qu'ils partent en modification de conscience, ils commencent à parler, justement, d'enlèvement, d'autres existences, d'autres choses, d'implants, d'hybridation, de grossesse, d'œufs. Voilà, donc, on écoute, au début, on ne sait pas trop, on laisse, et en fait… On voit qu'il y a quelque chose. Voilà, puis surtout, après qu'on ait réglé le problème, les gens changent de vie. C'est quand même important, ils vont mieux. Je parlais des scientifiques, de certains scientifiques qui ont osé s'aventurer sur ces terres. Ils en sont tous revenus troublés par les rapports qui leur étaient demandés de lire, ou par les témoignages qui leur étaient rapportés. Et souvent, ils disaient, je ne sais pas ce qu'ont vécu ces gens, mais il y a un traumatisme quelque part. Donc, ce traumatisme, il est ancré. L'abduction, pour toi, est-ce que ça a apporté de l'eau à ton moulin ? Parce que toi, tu es plutôt sur les anciennes civilisations, les dieux qui auraient upgradé, finalement, l'homme que nous étions, à l'époque, avant l'homme moderne. Est-ce que ça a validé tout cela ? Oui, en ce qui concerne, en tout cas, les Anunnaki, oui. Oui, en fait, il y a deux clans distincts chez les reptiliens. Il y a les Nungals, qui sont dirigés à l'origine par Enki, qui est Osiris en Égypte. Et il y a les Anunnaki, qui, eux, sont dirigés par Enlil, et qui est donc Sète en Égypte. Et dans ce clan Anunnaki, oui, bien sûr qu'il y a eu du parasitage avec les humains, c'est évident. Et on le voit bien dans les thèses que j'ai traduits pour le livre Éden. Il y a vraiment deux communautés, deux consciences différentes. Une, assez proche des humains. Les Nungals, il faut savoir qu'on les appelle bêtement les anges déchus. Oui, bien sûr. Ce sont ceux qui se sont unis aux humains pour leur apprendre, justement, beaucoup de choses. Peut-être parfois un peu trop, et on a catalogué ça comme de la magie aussi, dans certains cas. Et puis, il y a les Anunnaki qui sont omniprésents, omnipotents. Enfin, ils sont même, limite, effrayants et qui ressemblent beaucoup à Enlil. Et je crois que dans tous tes travaux, tu es souvent en contact plutôt avec ceux-là, je pense. Oui, les reptiliens. Et un peu aussi de, comment tu les appelles, les mouchguirs ? Les mouchguirs, alors ça, c'est une communauté plus ancienne, en fait. Moi, je les retrouve, en fait, sous hypnose, à travers les églises. Les dragons, oui. Et bien sûr, les petits gris qui, à chaque fois qu'on a des petits gris ou grands gris, on a un reptilien chef derrière, en fait, de type, j'allais dire le mot, lézard. Oui, bien sûr. Puisque le type serpent est beaucoup plus solitaire, c'est plus... D'accord. On rentre plutôt dans les possessions, là. Alors, on va essayer de comprendre tout cela ce soir. Je vous ai posé la question, comme tous les mercredis. Il y a un sondage qui vous a été proposé. Pour vous, l'hypnose régressive peut, regardez ce qu'il y a dit sur Twitter, valider une abduction à 51,2%, tromper notre mémoire à 25,6% et expliquer l'invisible à 23,3%. Et sur YouTube, c'est à peu près les mêmes réponses. Valider une abduction à 23%, tromper notre mémoire à 41% et expliquer l'invisible à 37%. Donc, quel est le but d'une abduction ? Parce qu'en fait, ce que je disais tout à l'heure en début d'émission, c'est que je me dis finalement, s'il y a des entités extraterrestres qui existent, viennent-elles vraiment faire leur marché ? C'est un peu la formule que j'ai utilisée tout à l'heure en préambule. Alors, moi, ce que j'en sais, ce que j'en ressors de mes travaux et de l'écoute justement des personnes sous hypnose, il semblerait que les extraterrestres, reptiliens ou pas, ont cette capacité de passer par des portails temporels et de se déplacer sur des lignes temporelles, des espaces teints. Donc, pour eux, il n'y a pas de passé, pas d'avenir, rien du tout. Il y a dû juste des déplacements temporels. Et bon, ils peuvent suivre des familles complètes, génétiquement parlant, je veux dire au niveau physique, parce qu'il y a une génétique qui les intéresse, ou qu'ils ont modifié, mais on dit des termes comme frelaté aussi, rentrer des nouveaux programmes, tester de nouvelles maladies, se reproduire, ça revient beaucoup en fait, parce qu'il semblerait que certaines espèces, certaines races, aient des difficultés à se reproduire, ou sont en voie d'extinction. Elles cherchent des combinaisons génétiques à travers l'humanité, puisqu'elles porteraient, donc là, on retrouve un peu les travaux d'Antoine, enfin, je les retrouve beaucoup même, elles porteraient donc des codifications génétiques, soit reptiliennes, soit autres, peu importe, en tout cas, un patrimoine génétique, et certains humains auraient ces clés d'activation, ces encodages, et eux, ça les intéresse pour un tas de raisons, donc justement, l'hybridation, déclencher des maladies, il y a une grosse histoire de contrôle, il y a des clans qui ne sont pas effectivement d'accord entre eux, voilà, il y a tellement de choses, il y a tellement de buts, mais en tout cas, il y a beaucoup de manipulations génétiques. – Est-ce qu'on peut dire que finalement, ces entités vampirisent finalement ce que sont les humains ? – Alors ça aussi, ça revient beaucoup, parce qu'effectivement, en dehors de l'abduction et du contrôle génétique ou des personnes, il y a cette idée de récupérer des types de fréquences, donc émotionnelles, qui correspondent à leurs propres fréquences pour maintenir leurs objectifs, en fait, donc ils vont essayer de faire des stimuli et de s'adapter aux fréquences que l'humain va émettre, et donc de parasiter cette énergie de type colère, stress, angoisse, peur, agression, – Donc, c'est généité, quoi, c'est ça. – Voilà, et l'énergie sexuelle de basse fréquence. – D'accord. – Beaucoup, beaucoup, beaucoup. – Ce que dit Nathalie sur le côté hybridation, ça me rappelle ce qu'on avait évoqué ici, avec ces finalement, je te rappelle, on avait, lors d'une de tes conférences, tu avais montré des humaines prises un peu violemment par des dieux, donc on a la sensation que, c'est ce qui se dit aujourd'hui dans les hybridations, où il y a des gens qui disent, voilà, j'ai été violé, même Jean-Pierre Petit est arrivé à nous dire qu'on lui avait prélevé du sperme, enfin, donc voilà, c'est d'une violence absolue. Là, on en revient à ça, c'est-à-dire qu'il y a eu un problème d'extinction et ils ont voulu finalement ne pas mourir, en fait, c'est ça ? – Oui, 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 et parasiter, comme elle le dit très bien, parasiter l'être humain, et entre guillemets les plus faibles. On peut tous devenir faibles un jour, pour X raisons, – Et on l'est à des moments de vie. – Et donc, à ces moments-là, où éventuellement on n'est pas en forme, ou pour X raisons, on peut être parasité, sans problème. Et ça, elle le capte très très bien. – Justement, c'est quoi le profil, la Nathalie, des gens ? Parce qu'Antoine dit, c'est vrai qu'on peut être, à tout moment dans notre vie, on peut être faible, on peut avoir un coup, on prend tous des coups sur la tête, on est au fond du trou, comme on dit, et ils en profiteraient, c'est-à-dire pour passer dans ces failles-là, pendant ces moments de failles, finalement ? – De toute façon, peu importe l'origine du moment où il y a eu cette faille, parce que ça peut être sur une autre ligne de temps, on peut être sous contrôle depuis plusieurs existences, en fait. C'est ça qui est compliqué. – De vie en vie, en fait. – Oui, oui, oui. Ça dépend s'ils sont sur les plans subliminaux, s'ils travaillent sur la conscience, s'ils travaillent sur le corps physique, la génétique, où ils suivent des familles. Il faut très bien ne pas avoir été du tout incarné dans une famille génétique particulière, c'est la première fois, mais celle-ci peut être sous contrôle, en fait, depuis longtemps. – Oui, c'est la génétique qui peut les intéresser, ça peut être tellement de choses, en fait, c'est au cas par cas. Il n'y a pas de… – Il n'y a pas de profil type ? – Non, j'ai eu de tout. – D'accord. – Je peux le dire, vraiment de tout, même les animaux. – Ah bon ? – Oui, 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 j'ai tout eu, en fait. – Les abductions d'animaux ? – Oui. – Mais voilà, il a retrouvé le visuel. – Oui, c'est exceptionnel. – Des viols, alors après, j'ai remarqué que, je pense qu'Antoine peut rebondir dessus, il y a ceux qui interviennent dans le physique, dans la matière, en ouvrant des portails, qui sont sexués, donc avec une polarité, une double polarité, je pense, donc une entité de type reptilien ou extraterrestre, mais sexué, là, on a une histoire de viol physique, vraiment très importante, d'agression, et puis après, il y a ceux qui ne sont pas sexués et qui font des prélèvements, qui trafiquent ailleurs ou déplacent les corps. – Ils font de la génétique. – Oui, voilà, oui, voilà. Donc, bon, et bien ça, on ne peut pas savoir parce qu'il n'y a pas de profil type, tout est lié à la génétique et je ne crois pas qu'on se balade avec notre carte génétique pour dire « moi, je ne risque pas d'être abducté, et tout le monde n'est pas non plus au top de ses fréquences toute la journée. » Donc, il y a des gens qui pensent et ne pas l'être quand ils sont venus me voir et qui ont eu la grosse surprise de l'être, en fait, s'en se rendu compte, sous hypnose. – Alors, justement, la question, c'est de savoir comment tu peux… Quels sont les signes avant-coureurs ? Quand ils viennent te voir, qu'est-ce qu'ils viennent, bien sûr, pour savoir ce qui leur arrive ? Donc, est-ce que, par exemple, moi, demain, je suis abducté, avant même que je vienne te voir, est-ce que j'ai des stigmates ? Est-ce que j'ai des choses, des rêves ? Enfin, tu vois, des souvenirs que je n'avais pas avant qui surgissent ? – Oui, beaucoup de personnes vont avoir déjà leur vie bloquée parce qu'ils sont fréquentiellement parlants. Quand on a des implants, ils émettent des fréquences qui ne correspondent pas du tout à la fréquence du corps ou à l'humain. Donc, du coup, on crée une réalité différente et on a des problèmes. Donc, ça peut être des maladies récurrentes dans des familles ou des problèmes récurrents qu'on appellerait nos malédictions. Voilà, il n'y a pas d'argent dans la famille, jamais, ou alors les hommes ne restent pas, ou les femmes sont toujours violées, ou il y a toujours une histoire de pédophilie. Enfin, il faut savoir, c'est vraiment très large. La personne vient pour ça et là, on se retrouve avec une abduction. Après, il peut y avoir des maladies type, il peut y avoir des comportements. C'est vraiment très surprenant. Quand quelqu'un se dit, par exemple, je suis envoûté, je suis machin, parce que... Là, des fois, c'est abducté. C'est ça. C'est pas envoûté, parce que, bien sûr, les gens ne connaissent pas ce monde-là. Donc, on a mis tout le monde dans les entités. Ou qui apparaissent au médium ou machin, qui se font passer pour des guides ou des trucs. C'est des extraterrestres. Il y a un pourcentage très faible d'êtres venant de dimensions qui ne sont pas dans la matière. C'est ma clientèle, les extraterrestres, en fait. Même quand on pense être possédé, la plupart du temps, c'est des extraterrestres, en fait. C'est fou, ce que vous allez découvrir ce soir dans cette émission avec Anton Parks et Nathalie Knepper. Maintenant, il est 19h15. Si vous nous regardez en direct, vous regarderez peut-être les replays ou vous aussi en replay, mais dans tous les cas, on va regarder déjà ce qui se dit sur les réseaux puisque, bien sûr, on est sur Facebook, sur YouTube, sur Twitch. Effectivement. Alors, déjà, beaucoup de joyeuses anniversaires pour Anton. Ah, ben oui, ben oui. Il faut le redire, c'est important. Je suis dégoûté parce qu'il ne me l'a pas dit sinon on aurait privé un gâteau et tout. Voilà, je l'ai appris là. On a Jessie, je pense, qui a dû participer à une de vos formations qui nous dit que ça lui a beaucoup servi, une hypnose régressive et que grâce à ça, elle a pu combattre un peu ce côté d'avoir été adultée. On a une petite blague aussi. Bon, je la lis parce que pas souvent on a des bonnes blagues. Moi, je la trouve pas mal, ce coup-ci. On a une blague de Christophe qui nous dit que vous deux, vous êtes rencontrés sur Mythique. Voilà, bon. Voilà, super. Voilà, non, bon. C'est rien, cette blague. C'est une petite blague. Et puis, alors si, on a une question. Alors, est-ce qu'ensemble, vous avez fait une hypnose régressive de mon abonné ? Alors, c'est une question que j'allais vous poser, bien évidemment. Est-ce que tu as demandé à Nathalie de te faire, de t'hypnotiser pour faire une hypnose régressive ? En fait, ça n'est pas tout à fait passé comme ça. C'était il y a à peu près deux ans. J'étais, avec ma femme, Manel, on était de passage chez Nathalie et elle nous a proposé de faire une séance parce qu'on sortait, tu t'en souviens, on venait de sortir notre autobiographie, tu nous avais reçus. Et puis là, on était vraiment bien au fond. Je te souviens que c'était une période qui n'était pas simple. Voilà, voilà. De reconstruction complète, j'avais renoué avec mon éditeur avec qui j'avais perdu contact pour X raisons qui sont très bien expliquées dans l'autobiographie. Et donc, voilà, on n'était un peu pas en forme et elle nous a aidés. Donc, on a fait une séance et puis effectivement, comme par hasard, on était extrêmement fatigué et vulnérable et il y avait des choses à dénouer. Voilà, et c'est ce qu'elle a fait et ça s'est très bien passé et elle est très compétente. Alors, ça je le sais, Nathalie. Il y a une chose que vous allez savoir. On parle toujours de lézaroïdes, finalement, de reptiliens, de dragoniens, de tous ces trucs-là. Il n'y a pas d'extractaire gentil ? Je ne peux pas être abducté par des gentils, moi ? À partir du moment que des êtres interviennent dans votre espace, c'est qu'il y a contrôle. Il n'y a pas... Pour moi, c'est... Donc, ceux qui ne sont sympas, ils n'interagissent pas en fait. Ceux qui arrivent avec des belles lumières, moi, je dis toujours, c'est de la lumière. Ça commence bien, ça finit mal en fait. C'est qu'ils veulent quelque chose. D'accord. Oui. Non. Si on n'a besoin de personne, on ne va pas chez les autres pour prendre quelque chose, en fait. Oui, c'est sûr. Non. Il y a certainement des races comme des clans, des êtres qui n'interviennent peut-être pas dans l'humanité qu'ils observent ou qui ne sont plus pour la libération du peuple d'humanité. Voilà. Mais ils ne viendront pas dans votre espace venir vous proposer des choses, vous demander de vivre leurs objectifs, d'implanter pour vous aider, de vous tenir par la main des dragons, des petits gris. Non, ces êtres-là, ils veulent quelque chose. Mais c'est quoi le but, en fait ? C'est reprendre le contrôle de la Terre ? Ils sont en prison comme nous, quelque part, dans cet espace dimensionnel. Donc, ils ont besoin d'énergie pour survivre avec nous. Ils ne sont pas calibrés au niveau de la fréquence pour survivre ici, normalement, en tout cas, bien comme il faut, comme nous. Ce qu'ils viennent d'ailleurs. Donc, ils ont intérêt à aller chercher là où il faut, ce qu'ils ont besoin. Et c'est nous qui fournissons à beaucoup de niveaux. Parce que c'est marrant, parce que ça me rappelle aussi ce que tu disais au tout début. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, les dieux, quand ils sont arrivés, il y a deux frères. Il y en a un qui veut nous asservir complètement et s'occuper de prendre notre énergie. Et puis, il y a celui qui veut faire ce que l'on est aujourd'hui. Donc, ça revient encore à la sensation que finalement, il y a eu cette histoire, mais elle continue en fait, c'est ça ? Oui, complètement. Et puis, en fait, moi, j'ai retrouvé beaucoup d'informations qu'Antoine Park a évoquées dans ses livres. D'ailleurs, c'est pour ça que je me suis tournée vers lui, parce qu'à grande surprise, j'ai eu des personnes qui me parlent en sumérien, égyptien, ancien, en sortant les mêmes noms. Il y a eu des gens qui t'ont parlé avec des langues différentes. Ah, mais carrément, une femme qui me parle en homme, une voix caverneuse, je me suis crue plusieurs fois dans certains films, franchement, avec le corps qui décolle ou des choses comme ça et qui me parlent en sumérien. J'ai envoyé des traductions à Antoine, parce qu'il y a des mots que... Voilà. Et puis, c'est des personnes âgées ou des personnes qui n'ont vraiment aucune culture là-dedans, en fait. Il y a eu plein de choses comme ça. Bon, après, pour répondre à ta question aussi, il n'y a pas que les reptiliens. C'est 80% de ce qu'on a, c'est des reptiliens de type lézard ou draconis ou petit gris parce que c'est une branche reptilienne. Amphibiens, on a aussi beaucoup. Qu'est-ce qu'on a ? Je cherche ce qui revient le plus. Falconoïdes, en fait. Un peu genre soucale. Oui, ok. Très rarement. Forme d'oiseau, oui. Abgal, bien sûr. Je suis perdu. Abgal, c'est quoi ? Là, vous avez des noms de rats. Je suis dit, je crois qu'il t'expliquera mieux que moi. Après, on a les insectoïdes. Ah oui, ça, je sais. Les mentres religieuses, tout ça, machin. Et les sauterelles et les araignées, tout ça. Et après, bien sûr, on a des êtres de lumière contrôlants qu'on appelle arcontes. On connaît quelques-uns, un an aussi, qui sont très désagréables, en fait. Alors, ce qui est assez marrant, elle me l'expliquait, puisqu'elle est en contact avec toutes ces entités à travers ces personnes qui viennent la voir et pour être aidées. Apparemment, ils ne nous aiment pas du tout. Ah non. Souvent, toi et Antoine ! Ah oui, oui. Et Calogero aussi, puisque je suis dans la team internationale. Pas le chanteur. Calogero, Griffasie. Il faut voir les pressions qu'on peut avoir, les menaces qu'on a, même à travers les hypnoses. Ah bon ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous allez sur leur terrain et vous les avez découverts, ils ont peur d'être mis en lumière. Déjà, on dénonce. Deuxièmement, on ne va pas dans leurs objectifs, puisqu'on essaye de libérer les consciences de leur emprise, donc d'augmenter leur fréquence, d'attendre plus du tout leur fréquence à eux. Donc déjà, de libérer les implants, de libérer les êtres de leur carcan, qu'ils soient génétiques, abduction ou autre, et de reprendre leur plein pouvoir. Donc bien sûr, ça, c'est aucune société de contrôle, que ce soit humain ou extraterrestre, n'apprécie que des êtres qui viennent aider des humains ou sociétés à se libérer, à être autonomes. Là, là, ce n'est pas possible de sortir des programmes, ce n'est pas possible. Finalement, c'est toujours asservir le peuple, quoi, en tout cas. D'une manière ou d'une autre. Que ce soit nous dirigeons ou que ce soit les extraterrestres, il y a toujours un asservissement du peuple terre, quoi, en fait, c'est ça. Pour moi, à travers l'humanité, l'histoire de l'humanité, à travers ses programmes, que ce soit l'argent, le bancaire, travail, religieux, éducation, tout ça, on retrouve les programmes reptiliens pour moi. Tout jusqu'au contrôle du climat et ça fait longtemps que ça dure et ça ressort dans les hypnoses et dans les objectifs des adductions aussi. Alors, on va aller faire un tour sur les réseaux pour savoir, Thomas, comment ça se passe déjà. Écoute, ça se passe plutôt bien, ils sont pas mal à réagir. Justement, je viens de trouver un commentaire intéressant. On nous dit que, finalement, les reptiles sentent que nous, on n'est qu'amour et eux sont un peu vides. Enfin, en tout cas, c'est ce que dit Petit Fleur. C'est marrant parce qu'un spécialiste aussi de l'ufologie m'avait dit un peu la même chose, c'était Malcolm Robinson qui me disait effectivement, ils viennent chercher chez nous ce qu'ils n'ont pas chez eux, l'âme finalement des animaux qui nous animent qu'ils n'ont pas eux. C'est ça ? Pour moi, toute forme de vie est une âme. Même les reptiliens, les machins, tout ça ? Mais elle est sombre chez eux. Je ne sais pas si on peut dire qu'il y a des âmes sombres ou lumineuses. Je pense que c'est une question de perception de l'endroit où elle observe de ses objectifs, de son fonctionnement, de son histoire, de son ADN. Je pense qu'on peut déranger nous aussi. Pour eux, on est des animaux. On a été créés dans le but de les servir ou d'être leur esclave et qu'ils ne comprennent pas du tout qu'on se rebelle. C'est comme si une poule parce qu'on l'a tuée et qu'on la mange elle venait dire qu'on était méchant. Oui, pour elle on l'est mais pour moi je ne suis pas méchante de tuer une poule et de la manger. Pour moi, il n'y a pas sa vie de classer et là où ça devient pénible c'est quand elles interviennent dans notre propre espace d'évolution et qu'elles bloquent nos processus évolutifs. Là, non. Faire tes expériences ailleurs, laisse-moi tranquille. Si tu as fait des choix qui te coincent, vis-les, mais ne viens pas coincer les miens. C'est ça. Et donc non, pour moi, il y a des âmes, il y a des consciences avec des niveaux de conscience et avec des objectifs différents. Et bien sûr, après, l'énergie du corps, les objectifs, ils n'émettent pas du tout notre fréquence et que ça nous heurte, ça ne correspond pas. Donc, ce qui nous heurte nous fait mal et automatiquement, pour nous, c'est le mal. Il vise vers ça. Oui, j'ai bien compris. Thomas, autre chose ? Là, c'est un peu calme mais bon, je suis sûr qu'ils vont prendre du poil à la bête. En tout cas, n'hésitez pas à marquer toutes vos questions dans le chat. Alors, si vous avez souhaité bienvenue en étant en direct comme tous les mercredis, bien sûr, sur tous les réseaux sociaux de BTL, vous allez pouvoir commenter, poser des questions et puis partager cette émission afin de faire connaître au plus grand nombre ce média qui est devenu en presque dix ans maintenant le média numéro un sur le mystère et l'inexpliqué et il en déplaise à ceux qui ne m'aiment pas mais ce n'est pas grave. On a d'autres chats à fouetter. Regardez ce soir, on fouette les reptiliens et ceux qui ne veulent pas forcément du bien. On a de plus en plus de gens en France qui témoignent. C'est assez rare. On a travaillé récemment avec Isabelle de Cochco qui est proche du Céreau et Bérangère Morisot. Ils sont venus avec des... Ils m'ont permis d'avoir des expérienceurs français, des gens qui parlent. C'est rare parce que souvent c'est les Américains. Là, les Français parlent. Regardez Abduction. Des expérienceurs se livrent. C'est inédit sur BtLV. Je me rappelle m'être levé, enfin, être soulevé du lit. En lévitation. En lévitation. Et puis, avancer vers la fenêtre, fermer. Et puis, un blackout, rien. Et me réveiller sur une table froide avec ses deux petits êtres et un autre être au pied de... à mes pieds. Plus grand. Plus grand. Je ne voyais que le contour. Je n'arrive pas à définir comment il était. Et il avait dans la main quelque chose d'effilé en métal, de long. Et là, j'ai eu très mal. Tu as été bref mais douloureux, c'est ça ? Voilà. Bref, mais douloureux. Et quand je me suis réveillée, je me suis dit je suis enceinte. À ce moment-là, j'ai vu une sorte d'objet, vraiment la caricature, sauf qu'elle avait un côté un peu hologramme, mais... C'est un triangle ? Non, non, sous coup. Et puis c'est comme ça que je me suis ramené des années en arrière à des expériences dans la petite enfance avec cette tête que j'avais vue à travers la fenêtre. Dans les trois ans, quatre ans qu'ont suivi cette observation de cet ovni, il y a eu énormément de nuits de cauchemars et puis il y a eu à nouveau des expériences particulières. J'étais dans ma chambre allongée. Je vois cette tête avec des grands yeux en amande noirs, m'est entourée d'un grand nuage, un espèce de nuage orangé, doré que je ne m'expliquais pas à l'époque. Il s'est approchée vers moi et il m'a pris la main et j'ai ressenti un espèce de courant électrique. À partir de ce moment-là, il y a eu un blackout, je ne me souviens plus de rien, mais vraiment plus rien du tout. Abduction des expériences sort par Isabelle de Cochco et Bérangère Morizot, bien sûr, c'est inédit sur btlv.fr, c'est réservé à ceux qui sont abonnés à ce média unique en son genre et c'est vrai que c'est assez effrayant quand on voit, c'est surtout ce qui est étonnant, c'est la régularité finalement de la chose, c'est-à-dire que ce côté lévitation, je sens que je passe à travers une fenêtre ou en tout cas je me retrouve allongé sur une table, c'est absolument fou, en tout cas, c'est bien sûr sur btlv.fr. Bob vous dit toute la vérité pour ne plus jamais dire je ne savais pas. Et ce soir, on parle avec Anton Parks et Nathalie Knepper de ses abductions et de ses hypnoses régressives. Nathalie, je suis obligé de te poser cette question parce que c'est quelque chose qui revient souvent chez les hypnothérapeutes qui disent tous qu'on influence parfois l'hypnose régressive. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui viennent te voir sans savoir du tout ce qui leur est invéée ? Complètement. D'accord. Déjà, il faut faire la différence entre un hypnothérapeute et un hypnologue. C'est quoi l'hypnologue ? Déjà, on ne fait pas de thérapie. Nous, c'est carrément des protocoles particuliers où il n'y a aucune induction, il n'y a pas de sujection, il n'y a rien du tout. En fait, on compte, c'est tout. Et après, la personne nous dit ce qu'elle voit, ce qu'elle ressent et on l'aide simplement à descendre en posant des questions. Donc, en fait, on ne peut pas influencer avec cette méthode. C'est l'hypnose régressive ésotérique. C'est du calogéro-gryphasie et je peux vous dire qu'on est très peu dans le monde à l'affaire. Elle est efficace, elle est dangereuse parce que la moindre petite erreur peut... Ce n'est pas bon du tout, en fait. Mais elle est efficace pour moi à 91% en première session. Attends, tu dis dangereuse, c'est quoi le danger, en fait ? Il faut avoir une sacrée connaissance ésotérique ou autre. quand on fait ce type d'hypnose ou quand l'opérateur, c'est-à-dire celui qui gère la session, pose des questions justement pour ne pas créer de... Pour que la conscience qui est sous hypnose ne crée pas ce que je suis en train de lui dire. Donc, il faut vraiment faire attention à ce qu'on pose comme question. Et la conscience, quand on est en modification de conscience, chaque mot est un milliard d'images, un milliard de possibilités. Et donc, il faut la driver pour qu'elle aille dans ce qui la concerne, qu'elle suive ses fréquences et on n'a pas envie de l'envoyer dans d'autres mondes où ce n'est pas bon pour elle. Antoine me disait il y a quelques années, je crois, quand on s'est rencontrés que tu avais des messages, tu recevais des choses qui n'étaient pas d'ici. Est-ce qu'on peut imaginer que ce sont des messages d'entités extraterrestres ? Tu l'as envisagé, Antoine ? Parce que tu as quand même beaucoup d'informations. Oui, oui. Oui, peut-être. Moi, je pense que ce sont des données qui sont quelque part. Je suis connecté à ces données. Donc, à l'Akasha, en gros, ce qu'on appelle l'Akasha ? Non, non. Je parlerais même plutôt de données qui sont dans un cristal. Voilà, c'est très connaître. Toute l'histoire que je raconte à travers mes chroniques, je rappelle que j'ai mes chroniques et puis j'ai mes essais, mes livres de recherche. Donc, c'est vraiment deux types de travaux différents. Mais en ce qui concerne mes chroniques du Gnirkou, donc tout ce que j'ai vu, que je retranscris dans cette série, non, tout ça provient d'un cristal, je pense. Et on est connecté, semble-t-il, et c'est ce qu'on explique dans notre autobiographie avec Annaëlle, avec ma femme Annaëlle, on doit être connecté tous les deux à la même source d'informations puisqu'elle est connectée à un personnage qui fait partie aussi de ce que j'ai vu et en fait, elle a une version parallèle de ce que je raconte et c'est super intéressant. Et voilà, donc elle a ses propres chroniques aussi. Mais on doit être vraiment connecté à la même source d'informations. Donc ce cristal, on sait que le cristal est... Alors, il faut savoir que dans tous les enregistreurs, il y a du cristal. Donc voilà, le cristal est vraiment quelque chose qui enregistre toutes les données. Ces extraterrestres, ces reptiliens, il y a un truc que j'ai noté tout à l'heure qui me semble effrayant, c'est-à-dire que parfois c'est de vie en vie et on voit que toutes ces... Souvent les gens qui sont, comment dire, qui disent avoir été abductés, quand elles font des hypnoses, elles s'aperçoivent que ça remonte finalement à la petite enfance et que la tante, l'oncle, la famille, c'est toute une lignée. Comment t'expliques ça en fait ? On est choisi puis on est cuit en fait. Si ça va de vie en vie, moi je ne veux pas être abducté. C'est-à-dire qu'en fait... C'est compliqué, mais il faut... Il faut faire la différence entre la génétique physique, la matière, la dimension dans laquelle nous sommes, le corps, dans l'héritage, l'atavisme de nos ancêtres et la conscience en fait quand on parle d'incarnation. Parce qu'on peut très bien, moi c'est peut-être la première fois que j'incarne cette lignée génétique et peut-être que je l'ai incarnée plusieurs fois. Cette famille, j'ai peut-être été mon arrière-grand-tante, j'en sais rien. Il faut bien faire la différence parce que les abductions peuvent être sur le plan subliminal comme elles peuvent être sur le plan génétique, physique en fait. C'est une histoire de dimension. Donc bon, c'est pas foutu, il suffit de se déplacer sur les lignes temporelles un petit peu comme ça puisque en retournant sur la génétique d'une famille, en suivant cette fréquence-là, en retournant ce qu'on appelle nous notre passé qui pour les consciences sont un instant présent, perpétuel, en fait, on va défaire l'information génétique. Et donc au fil, après la session, au fil des semaines qui vont suivre, la personne va perdre l'abduction, perdre le programme qui la contrôle. On peut quand même se défaire de cela. Complètement. Sinon, je ne ferais pas ça. C'est bon, elle m'a montré quelques films. C'est parfois violent. Je sais, elle m'a montré un jour une vidéo. dans l'existence. Quand il y a vraiment un être qui contrôle et c'est effectivement bien souvent un reptilien, au bout d'un moment, il sort du trou et ça insulte et ça se débat et il faut savoir qu'il y a des... C'est un exorcisme, en fait. C'est comme si... Parce que quand on regarde par exemple des exorcismes catholiques ou religieux, on a la sensation que c'est ça, quoi. En fait, tout ce qui est religieux, c'est... le diable n'existe pas, ce sont des extraterrestres, en fait. En fait, oui. Moi, je vous dis ça, oui, aujourd'hui. Je rappelle que chatam est un mot... Est un terme sumérien que le fameux Enlil, le grand méchant de l'histoire de toute cette mythologie sumérienne porte cette épithète. Ça veut dire l'administrateur en sumérien. Territorial. Territorial. Donc, voilà. C'est celui qui contrôle tout. Pour garder on est d'accord si on va dans les églises et on regarde un petit peu le folklore, ne serait-ce que catholique, on va regarder ça. Ça ressemble à quoi, ces gargouilles ? Ça ressemble à quoi, les démons, les reptiliens ? Nous, on les voit comme ça. À des profils de reptiliens, en fait. Le serpent, il est partout, en fait. Cette idée de dragon, de serpent, on la retrouve dans toutes les mythologies, toutes les histoires. Et donc, après, ici, on s'allait... Comment expliquer ? On parlait des extraterrestres à l'époque du Moyen Âge ? Non. Non. On parlait de Dieu, du diable, d'ange, de démon, de paradis et d'enfer. Aujourd'hui, il faut s'ouvrir sur autre chose, je pense. Pourquoi ne se montre-t-il pas au grand jour ? Parce qu'il y a un vrai programme, visiblement, Nathalie, c'est-à-dire que c'est pernicieux, c'est-à-dire que c'est sous-jacent, ça prend des entités, ça les... Ça fait longtemps pour nous, mais pas pour eux. C'était hier, il y a 5000 ans. Ils sont restés, je pense, dans leur ligne temporelle à eux. Voilà. Ils sont bloqués là-dedans. Ils n'en démordent pas parce que s'ils comprenaient ce qui leur arrive et qu'en fait, ils ont sans doute tort de s'obstiner comme ça dans cette ligne temporelle unique qui n'a qu'un seul sens, il y a tout qui s'écroule. Qu'est-ce qui s'écroule ? Leur monde, c'est ça ? Leur histoire. Tout ce en quoi ils croient. Il faut savoir, je le rappelle, elle l'expliquait très bien tout à l'heure, ils nous prennent pour des animaux. C'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans les textes sumériens. Adam, c'est un terme qui veut dire les animaux. Et c'est effectivement le terme qui est utilisé par les dieux sumériens pour désigner les humains. On était des animaux pour eux, en tout cas, dans les textes sumériens, dans toute cette mythologie. Et on l'est encore aujourd'hui. Ça n'a pas changé. On voit que la ligne temporelle est toujours la même. Elle est bien placée pour le... Pourquoi ne nous prennent-ils pas complètement ? Parce que pourquoi... Ils sont puissants, visiblement. Ils ont les moyens de venir ici. Ils ont plus de puissance que nous. Pourquoi ne nous mettent pas... Ils sont ici. C'est-à-dire, ils sont où ils sont déjà ? Non, mais les gens pensent parce qu'il y a des secoupes volantes, on fait des apparitions. En fait, c'est juste cet espace-temps qui s'ouvre et ils arrivent, en fait. Ils sont là, dans notre espace, dans notre ligne temporelle qui ne comprend pas que la Terre, d'ailleurs. Ils sont dans ce même espace tant que nous. Et ils se déplacent d'une certaine façon. et nous, on les observe ou on ne les observe pas. Ça va dépendre de comment notre cerveau est formaté, de nos perceptions. C'est toujours pareil. Ils sont là depuis le début. Ils ont créé les programmes de notre société et ils les maintiennent parce qu'ils sont en prison avec nous et ils ont la technologie. Ils n'ont pas la sagesse non plus. Et il y a des codifications génétiques qui se réveillent. On parle de cet éveil mondial. On parle de fréquences qui augmentent. En fait, si on le traduit scientifiquement, ça veut dire qu'en fait, on a des codes qui se réveillent dans le corps, une augmentation de la fréquence qui ne correspond plus à l'agenda reptilien ou extraterrestre puisqu'il n'y a pas qu'eux. Et du coup, ils centralisent le pouvoir, ils mettent la pression, ils enlèvent de plus en plus de gens, ils mettent de plus en plus de programmes, ils contrôlent de plus en plus la fréquence humaine, en fait. C'est-à-dire celle qu'on va... Je pense qu'aujourd'hui, on peut en parler. Les gens sont stressés. Il y a des programmes, justement, comme le Covid ou ces maladies qu'on a comme le cancer, ce sont souvent à l'origine des reptiliens ou en tout cas des extraterrestres qui testent des choses pour le contrôle des corps, pour le contrôle de la population. Et ça, ça ressort dans les hypnoses. Moi, je ne l'ai pas sorti comme ça un matin en me levant. Je le répète, c'est tout ce qui ressort des hypnoses. Moi, j'étais au courant de la pandémie, de ce Covid, en 2016. Ça sortait dans les hypnoses. En permanence, notamment les abductés. Parce qu'ils ont trafiqué, ils ont testé sur la fréquence humaine ce type de programme pour mieux contrôler. Et toujours le but d'atteindre la conscience, en fait. Pour qu'eux puissent continuer à aller dans leurs objectifs puisqu'ils sont en prison comme nous dans cette ligne temporelle, en fait. Mais il y a quand même des gens heureux dans ce monde. Bien sûr. Les gens heureux, ça veut dire quoi ? C'est qu'ils sont épargnés par ces reptiliens, c'est ça ? C'est des gens qui ont... Moi, je ne suis pas malheureux. Moi, je suis plutôt heureux comme garçon. À partir du moment que vous émettez des fréquences au niveau du corps qui sont élevées, vous créez une réalité qui correspond. Ah, donc c'est intéressant. Ce que tu me dises, donc, c'est heureux, tu dégages quelque chose de positif, ils ont du mal à rentrer, en fait, c'est ça ? Ça ne veut pas dire qu'au niveau subliminal, il n'y a pas quelque chose. Mais oui, ils ont quand même plus de mal. Ils ont plus de mal. Ils ont plus de mal. D'accord. Donc, on peut quand même se battre contre ça. Donc, je ne comprends pas que l'ensemble des médias continue à nous mettre dans une anxiogénéité et une torpeur parce que finalement, c'est la porte à ces entités, visiblement, qui viendraient profiter du moment... Voilà, mais c'est fou parce qu'on ne devrait parler que de bonheur, que de joie, on ne devrait mettre que des sketchs et on devrait rigoler. Tout à fait. Ça, ils n'aiment pas. Ah, ils n'aiment pas. Je me souviens, il y a deux ans, bien avant la pandémie, l'enfermement, le confinement, sous hypnose sortait, j'avais canalisé une entité profilaire et petit lien qui m'avait dit vous allez être enfermés et nous, on va sortir. Vous allez être compressés, isolés, vous allez émettre des fréquences de stress, d'angoisse et nous, on va sortir. On va sortir, on pourra rentrer plus facilement chez vous et partout en fait. J'ai dit, ben écoute, allez-y, qu'est-ce que je vous dise ? En fait, moi, je ne veux pas... Et plus les personnes comprendront comment ils fonctionnent, c'est-à-dire qu'ils émettent des fréquences qu'on appelle les émotions, tout est fréquence et volonté dans l'univers et rien d'autre. Et en fait, si ils vont émettre des fréquences qui correspondent à leur état, ils vont avoir une réalité qui correspond à ce qu'ils émettent. Si vous émettez de la joie, de la bonne humeur, du bien-être, vous allez avoir une vie qui correspond. Tout simplement, eux, ils vont avoir du mal à venir vous enlever, de vous faire des choses parce que ça ne correspond pas à leur fréquence. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y a de grosses batailles. Antoine parlait tout à l'heure de vidéos. Moi, je me souviens d'avoir vu une. Je n'avais pas osé la mettre dans une émission parce que c'est vraiment violent dans ce que l'on voit et on est presque mal à l'aise pour la personne qui est en souffrance et qui vit cette chose-là. Il y a un côté pudique. Moi, j'étais un peu... Il y a un côté... Pourquoi tu filmes déjà ? Parce que c'est important d'avoir une trace, de montrer après la personne par quoi elle est passée. C'est quoi ? D'abord, c'est obligatoire puisque quand on fait de l'hypnose, il y a eu beaucoup d'abus. Il faut que les gens puissent se voir pour se vérifier qu'on n'a pas rentré des programmes pour leur prendre leur carte bleue, les violets ou je ne sais quoi. Il y a tellement de choses. C'est aussi pour déontologie, en fait. Pour qu'ils puissent se revoir, les gens parce qu'ils le vivent de l'intérieur et des fois, de le revoir, ça permet de métaboliser des informations, de les concrétiser, de mieux comprendre ce qu'on vient de vivre parce que c'est comme si vous alliez au cinéma, en fait. Vous êtes en train de regarder un film puis d'un coup, vous passiez de temps en temps dans le film carrément. Je sors, je rentre, je sors, je rentre. Il se passe beaucoup de choses au niveau émotionnel, fréquentiel et puis on soulève beaucoup de choses. Ça leur permet déjà d'avoir une trace, de voir, de comprendre et puis moi aussi pour mes travaux, en fait. Et puis, des fois, tu regardes après. Ah oui, il y a des choses que j'ai traduit, des choses que je ne comprends pas. Je compile beaucoup d'informations et je fais des pourcentages. Je vois que c'est 83% la même réponse pour des gens qui sont du monde entier et qui n'ont rien à voir. Même chose, ils vivent la même chose. À un moment donné, c'est des compilations d'informations importantes et des traductions parce qu'il y a des fois ils me parlent dans des langues. Et puis, bon, voilà. Antoine, ce sont des plus vieilles civilisations que la civilisation terrienne. De toute façon, tous ces êtres-là, ils sont plus vieux que nous. Ah oui ? Et puis, ils étaient là avant nous, sur Terre. C'est pour ça. On est des intrus pour eux. Ah oui, d'accord. Ce n'est pas plus compliqué. Donc, ils étaient là, si je comprends bien, sur Terre, sur une ligne temporelle différente et nous, nous sommes arrivés, en fait, c'est ça. C'est ça. Exactement. Et en fait, ils nous considèrent comme des esclaves et ils ne comprennent pas pourquoi on les serve. On ne va pas les servir. Après, l'intention de se cacher, c'est parce qu'à un moment donné, les hommes ont eu peur de ces êtres, en fait. Pendant très longtemps, ils ont abusé quand même pas mal au niveau des êtres humains. Enfin, du contraire, il n'y aura pas. Et en fait, on le sait qu'il y a un retour des dieux. Ils vont sortir. D'ailleurs, de 10, ça sort tout le temps dans les abductions, dans les hypnoses. On va sortir. On va sortir. Ils ne disent pas qu'on va arriver. On va sortir. Les gens réfléchissent à ça. Oui, écoute, on réfléchit là, ce soir. Thomas, un point. Allez, on va faire un petit point. Alors déjà, on a une question. Ça, c'est vraiment la question qui est revenue en masse. Est-ce que vous savez si le gouvernement est dirigé par ces reptiliens, par ces, je ne sais pas. Par ces entités. Ces entités, voilà. Très bien. Les entités, en fait. Alors, moi, je vais répondre de ce que je sais par à travers l'hypno. Je ne dis pas que je détient la vérité ou quoi que ce soit. On est d'accord. Il semblerait que, bien sûr, derrière les gouvernements et même dans les gouvernements, il y a des factions particulières qui, de pays à d'autres pays, qui ne sont pas d'accord. Alors, des fois, ils sont d'accord entre eux pour une pandémie, pour un artefax, pour un objectif. En fait, après, ça repart dans tous les sens. Et oui. Après, vous savez, il y a l'abduction qui est au niveau de la conscience personnelle de chacun. puis après, il y a les pays, les gouvernements. Et ces gouvernements doivent activer ces programmes-là, en fait. Voilà. Après, bon, après, ça ne va peut-être pas plaire à tout le monde, mais c'est ce qui ressort le plus de mes hypnoses et des conversations qu'on a, en fait. Alors, une question à laquelle je voudrais que tu répondes dans quelques instants. Est-ce que... Parce que là, on va passer un extrait, justement, d'une émission avec James Clarkson qui interviewait June Crane qui était accrédité secret des Frances lors de Roswell. Et il y a des choses qui ont été récupérées, des choses qui ont été dites, etc. Je voudrais qu'on parle après des petits arrangements entre amis. Est-ce qu'il y a des petits arrangements entre amis ? On en parle dans quelques instants, mais auparavant, regardez James Clarkson, OVNI, les secrets de la base Ray Patterson. Elle a eu quelques expériences que nous pouvons en passer. Mais, elle a eu en place à la même temps avec la même sécurité à la même temps pour entendre les gens parler de la base En une case, elle a eu un pilote. Ils étaient avec un café ensemble. Et ce M. Sgt. est-ce en parlant de comment qu'on le précédent était à l'encontre de la de la OVNI, les secrets de la base Wright-Peterson, James Clarkson, bien sûr, c'est à votre disposition si vous êtes abonné à Bethelvé. Et en ce moment, on le rappelle, on vous offre soit la bonne solitaire si vous n'avez pas beaucoup d'argent, si vous êtes dans le besoin et on comprend, vous avez le droit aussi à l'information différente de celle gratuite à longueur de journée sur les télévisions normales. Voilà, il y a six mois gratuits et c'est tous les ans. OVNI, phénomènes paranormaux, sociétés secrètes, Big Brother, mystère des pyramides, en exclusivité sur le web, Bob vous dit toute la vérité. On était en direct sur tous les réseaux sociaux de BTLV avec bien sûr Nathalie Knepper et Antoine Parks, on va parler dans quelques instants des petits gris, des personnages qu'on a vus, etc. On a vu à l'instant James Clarkson nous évoquer cette base de Wright-Peterson et puis on a eu aussi à l'époque des informations comme quoi Eisenhower aurait passé des deals, etc. Est-ce qu'on peut imaginer, est-ce que toi tu as des informations sur des deals qui auraient été passés pour que certains puissent finalement prendre le pouvoir, je ne veux pas parler de complotisme parce que très vite t'es taxé de complotisme, est-ce qu'il y a des deals qui ont été faits avec des terrestres et des non-terrestres ? Cette information ressort à 100%, particulièrement pendant la seconde guerre mondiale et après. carrément sur des expériences faites sur les poisonniers dans les camps aussi, j'ai eu beaucoup de choses dans son sens mais ça peut remonter beaucoup plus loin puisque je fais des informations jusqu'au roi de France en fait. – C'est-à-dire ? – Échelieu, Mazarin… – D'accord, donc ces gens étaient peut-être… – Avertis, ils savaient qui dirigeait réellement derrière en fait. – D'accord. – Et les accords qui ont été pris avec certains. – Est-ce que… moi je suis toujours fasciné par l'histoire de France et de me dire pourquoi il y a des gens qui ont été, ou même en Égypte, des rois ? Pourquoi tout d'un coup on a dit lui c'est le roi, la famille royale, enfin je me dis mais il va aux chiottes comme moi, c'est vrai qu'en fait voilà, pourquoi lui il est royal et moi je ne le suis pas ? Je me suis toujours posé cette question, le sang bleu, est-ce que c'est un sang qui n'est pas terrien ? Est-ce qu'il a été trafiqué ? Est-ce que… – Oui ben à l'origine, on le voit bien dans les textes sumériens, il y a eu des connexions entre les humains et les dieux, et les dieux sumériens, donc tout démarre de là. Et en Égypte c'est strictement pareil, et donc il y a des lignées royales effectivement qui petit à petit vont surgir et réjanter le genre humain. Que ce soit en Égypte et à Sumer, c'est systématiquement le même procédé. – Mauro Billino où je recevais la dernière fois, qui a traduit quand même en 17 Ancien Testament, il nous dit qu'effectivement il y a eu des deals avec ces extraterrestres et ce que l'on a appelé les prophètes, que ce soit Moïse, Jésus, etc. Donc en fait eux auraient été finalement soit le résultat d'hybridation, voilà, ou soit le résultat en tout cas aurait passé des deals avec ces entités pour pouvoir récupérer tel peuple et tel peuple. – Ça paraît fou si tu veux de te dire que ces entités ont passé des deals et que certains terriens aient accepté en fait. – Pendant très longtemps ça passait par la religion. – C'est ça. – On le voit très très bien dans les textes anciens. Et donc ça passait par les prêtres, les prêtresses, particulièrement les prêtres. Mais tu as peut-être des éléments à apporter là-dessus. – Ce qui ressort beaucoup, je veux confirmer en fait, c'est que de toute façon il n'aurait jamais mis sur les trônes de ce monde les dirigeants qui ne soient pas hybrides. Hors de question qu'un humain dirige en fait, à 100%. Il fallait qu'il y ait des hybridations et c'est pour ça qu'il fallait qu'ils se reproduisent entre eux, qu'ils gardent ces fameux codes génétiques, ces fameuses transmissions des dieux. Ça revient toujours, on vient du serpent, on est les fils du serpent ou du dragon et c'est nous qui dirigeons les hommes parce que nous avons le sang des dieux en fait, toujours c'est comme ça. Et ils essayent de maintenir à travers leur mariage et tout, ces accords-là. Et du coup, moi j'ai eu beaucoup de sang bleu en hypnose réelle, pas que des sang bleu qui sont perdus, qui n'ont plus le titre ou qui sont comme vous et moi, des sang bleu réelle de l'issue de l'affaire royauté française ou étrangère, enfin voilà. Et ils sont courants pour les reptiliens. Ils viennent faire leurs hypnoses parce que c'est transmis depuis leur enfance, les spirituels, les accords, la domination, leurs génétiques, leurs obligations politiques ou familiales. Et il y en a qui veulent sortir de ça parce qu'ils sont abductés de toute façon. Il ne faut pas arriver tous. Et ils ne veulent plus servir ces causes-là en fait. Donc tu es en train de me dire que Louis XIV était un hybride ? – S'il est de sang bleu, oui. – D'accord. – Il a de sang. – Le programme finalement bloque un peu en ce moment parce que tous les dirigeants ne sont pas de sang bleu. – Fouillez bien alors Bob. Parce que franchement, si vous commencez à tomber sur la génétique des présidents, des présidents, ils remontent tous à Charlemagne. Ce n'est pas moi qui le dis. – D'accord. – Les gens qui s'intéressent à la génétique des présidents américains, français, et tout ça, ils sont cousins, machin. C'est très étonnant comment ça se fait. – Il y a des ramifications. – Ah là là, et ça remonte à Charlemagne. Je crois sur les 44 présidents des Etats-Unis, il y en a deux qui ne remontent pas à Charlemagne seulement. Mais d'où viennent-ils ? Je ne sais pas. Donc renseignez-vous un peu là-dessus. Vous serez très surpris de voir qu'effectivement, génétiquement parlant, ils sont tous cousins là-dedans. – Alors oui, ça fait presque 10 ans que je fais BTV, j'en apprends tous les jours. – On fouille, on est obligé de fouiller. On a des informations tellement dingues sous hypnose incroyables qu'à un moment donné, on est obligé de fouiller là où on peut, comme on peut, et on tombe sur beaucoup d'informations. – Alors, c'est important ce que je te pose comme question là, tu donnes 100% de crédit à tout ce que tu as en informations sous hypnose. Parce que… – Ça se recoupe. – C'est ça. – C'est systématiquement. – Comme ça que tu trouves le crédit. – Mais ça tourne en boucle, quoi. Moi, j'ai vu différentes vidéos, même si j'ai une connaissance à travers… – Tes travaux. – Certes, ce que j'ai vu, mais aussi beaucoup grâce à mes travaux. – Certes, on voit effectivement beaucoup de liens avec ce qu'on peut lire dans les anciennes légendes sumériennes, égyptiennes, etc. Puisqu'il y a beaucoup de mots qui ressortent. Tu m'en as montré plusieurs fois, tu m'en as fait traduire. Mais c'est systématiquement les mêmes procédés, les mêmes choses. Même les insultes sont les mêmes. Quand l'entité commence à se réveiller, le type d'insulte est systématiquement pratiquement la même. Enfin, c'est les mêmes personnages. Ils font partie d'une même communauté. C'est une même famille. – C'est un truc de dingue, effectivement. – C'est incroyable. – Peu importe que ce soit un enfant. J'ai justement eu une hypnose d'un enfant de 4 ans qui est de sang bleu, pur, descendant de chambre Charlemagne, parce qu'il voyait un dragon dans sa chambre, enfin, un gros lézard, un dinosaure, il disait, quand il était petit dans sa chambre, et qui se rappelait d'une vie où déjà le dinosaure… Ils ont 3-4 ans, parce qu'ils ont des capacités quand même. Bon, les sang bleus, voilà. Et ce gamin, sur les genoux de sa mère, les yeux ouverts, il m'a fait une hypnose directe, en fait. On ne peut pas, on pose juste des questions. Et la précision, il s'est mis à me parler à 4 ans comme un adulte. Enfin, c'est l'entité qui parlait à travers lui. C'est improbable. Enfin, moi, je suis maman, je crois qu'on a tous des enfants. On sait qu'un enfant de 4 ans ne peut pas employer des mots et des explications d'un adulte, d'un adulte, et encore plus de certaines insultes, et prendre une voix d'adulte à 4 ans. C'est improbable, en fait, par exemple. Ça, ce sont des choses… C'est vrai que c'est des… Les personnes vont nous dire la même chose, ils sont soucis de nous, ils vont nous dire « Je ne comprends pas, je suis dans une pièce blanche. » Je suis dans une pièce blanche, je sens une présence sur le côté. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est ? J'ai une espèce de tête de fourmi, des gros yeux. Oh, j'ai un rosouel ! Les gens me sortent ça parce qu'ils ont vu. Ou alors, ils vont me dire « J'ai un lézard, j'ai un dinosaure, j'ai un crocodile. » On dirait qu'il est sur pied, il y a une queue, sans queue, écaille, avec des écailles fines, grosses. C'est plein de petits détails. Et ils ont des comportements. Comment est-ce que tu oses me parler ? Humaine, alors si en plus c'est une femme, je ne vous raconte même pas, elles sont quand même assez misogynes. Femelle. Ah oui, comme ça ? Oui, femelle, agenoue-toi, tais-toi, ne me regarde pas dans les yeux. Comment oses-tu ? C'est terrible. Tu viens me l'apprendre, tu viens me le prendre. Je ne prends rien du tout. Il se libère tout seul, s'il n'a plus envie. Il faut poser des conditions et c'est très violent. Et des fois, il essaie de se lever, mordu, sauter dessus pour être étranglé. J'ai vu des lévitations, des objets qu'il voit dans la pièce. Avec les abductés, il se passe les possessions. Donc c'est pareil, il se passe des choses en visuel qu'on a. Souvent, les gens ne veulent pas qu'on les publie. J'en ai réussi à en publier quelques-unes. J'espère arriver à extraire, pour montrer aux gens qu'il se passe réellement dans la matière des choses, Je ne sais pas si on peut revoir éventuellement le sceau que tu avais montré tout à l'heure, le sceau sumérien, où on voit un accouplement d'un reptilien avec une humaine. Je vais demander à Mathis de regarder. Si vous regardez en haut de l'image, en haut à gauche, regardez bien, vous voyez une espèce d'entité qui se jette sur un humain. C'est exactement ce dont on parle ce soir. On va la regarder, il est en train de la chercher. Elle est là, là-haut au-dessus. C'est complètement délirant. Et on parle d'hybridation là-dedans. Oui, oui, bien sûr. On la voit bien à l'enfant. Déjà, on voit la violence de la scène puisqu'on voit qu'il y a quelqu'un qui tient la femme qui est visiblement humaine, c'est ça, et qui est prise par une entité qui ne l'est pas. Et puis, il y a une forme de rébus, donc d'Ina Aboul, qui est le nom, en fait, de la race reptilienne en sumérien. D'accord. Et ça veut dire les ancêtres de mémoire, les fantastiques, géniaux aux ancêtres. Ça, oui, ils sont... Ils ont le nom, en plus, donc, voilà. De la splendeur, voilà. On va aller voir du côté de la toile ce qui se dit, mon Thomas. Écoute, il y a plein de choses qui se disent. On a Ciel, qui a dû faire aussi, je pense, un passage avec vous qui nous dit qu'elle a, après cette hypnose régressive, elle a mieux vécu dans sa vie, qu'elle a accepté encore plus sa féminité. Elle vous en remercie grandement. Elle l'a dit plusieurs fois, du coup, je tenais à vous le dire. On a aussi une question qui est assez intéressante, je trouve. On parle souvent, on dit, finalement, les entités, parfois, peuvent être assez néfastes, voire assez virulentes. Mais régulièrement, par exemple, en libre antenne ou autre, on nous dit que, parfois, ça peut être aussi des gens plutôt bienveillants qui veulent nous aider, etc. Est-ce que c'est une ruse ou pas ? Enfin, voilà, c'est une question qu'on se pose. Ah, oui. Alors, moi, je préfère quand ils sont inquiétés. Donc, mamie qui vient nous voir, papy de sa machin, c'est faux. Il faut comprendre qu'une conscience qui sort d'un corps parce qu'elle a fini, ce corps est fini, donc un défunt, il est dans un état fréquentiel du moment de sa mort, déjà. Déjà, il vient de mourir, il est dans l'état. Donc, s'il n'était pas très bien, il n'est pas très bien à côté. Et il est dans un non-temps. Donc, il n'y a plus d'espace-temps, il n'y a plus d'énergie. Il va donc se coller à la première lumière venue parce que c'est comme ça qu'il fonctionne. Et il ne va absolument pas avoir de mémoire. Plus il va passer du temps qui, pour lui, est un instant présent perpétuel. Ils sont coincés dans leur état émotionnel, donc dans une fréquence, dans une dimension qui correspond à leur état. Donc, déjà, ça, on sait que si un mort vient vous enseigner, vous approcher, vous dire je suis papi, mamie, ton père, ton voisin, je suis là pour t'aider, je suis Gandhi ou machin, vous savez que s'il résonne dans un non-état émotionnel, c'est une entité qui prend la part. C'est des rois de l'illusion. Aucun problème avec ça, en fait. Et les entités, quand elles s'approchent, c'est pour prendre quelque chose, c'est pour avoir quelque chose. Notre énergie et notre pouvoir créateur. Donc, on est vraiment dans l'esbrouche totale. C'est la croyance. Le monde que l'on nous montre, finalement, il n'est pas du tout celui dans lequel on vit. En fait, aujourd'hui, les gens quittent beaucoup la religion, on va parler de chez nous la religion judéo-chrétienne parce qu'on n'a pas laissé 2000 ans, je crois que beaucoup ont fait le tour. Et on va dans le New Age, on va dans beaucoup de choses. On retrouve les mêmes concepts. On change trois mots, mais on sait les mêmes concepts, en fait. C'est des concepts, pour moi, complètement extraterrestres. Je pense que tu peux vraiment l'expliquer mieux que moi en parlant du terme religieux ou religion. C'est enfermer ces animaux dans des programmes, dans des parcs à bestiaux, en fait. C'est la religion. Oui, 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 tout à fait. Oui, c'est ce que ça voulait dire. Une age, c'est ça. Oui, non, mais complètement. Après, on peut rebondir aussi sur les fameux miminous, les ptigris. Oui. Alors, je voulais en parler, justement, des ptigris parce que... Ils sont présents tout le temps, en fait. C'est comment ? Ils sont présents tout le temps, en fait. Souvent dans la régression, en fait, ils ne sont jamais loin. Également dans les abductions, ils ne sont jamais loin ou alors ils sont carrément présents et on voit les reptiliens derrière. Et c'est qui ces ptigris ? C'est une autre race extraterrestre ? Ils ont été fabriqués, ce sont des ouvriers. Par les reptiliens ? Par les reptiliens, oui. D'accord. C'est ceux que voient souvent des gens dans les abductions ou en tout cas, parfois même dans des rencontres du troisième type. Le mec voit l'ovni dans son champ. On se souvient de Maurice Masse à Valençol. Ils voient des petits griffes. Ce sont des ouvriers. C'est les petites mâts. Les gens pensent que c'est à eux qu'il faut avoir affaire. Il faut jamais... Il faut aller derrière. Il y a les chefs, il y a les maîtres, il y a les... Toujours dans l'ombre, au tapis, derrière, il y a toujours un ou deux reptiliens. Toujours. D'accord. Et ça, tu l'as vu, on l'entend souvent dans les abductions. C'est dingue. C'est vrai. C'est marrant parce que ça me rappelle aussi le cas de Aravidier. On en avait fait un documentaire sur BTLV. Les chasseurs qui vont ce matin-là à la chasse, tout d'un coup, ils voient un objet au-dessus de la cime des arbres, un truc énorme. Et puis, hop, l'autre se retrouve allongé sur un truc. Et ils voient un être qui ne comprend pas avec des pattes un peu comme des pattes de poulet, mais à l'envers. C'est-à-dire que ça prend des formes qui sont absolument incroyables. C'est-à-dire qu'on a la sensation que c'était une sorte d'insecte, etc. C'est-à-dire que ce qu'on a du mal à comprendre, nous, humains, entre guillemets, rationnels et cartésiens, c'est de se dire que des entités qui soient insectoïdes, etc., aient l'intelligence pour fabriquer les vaisseaux. Ou alors, est-ce que ces vaisseaux sont une illusion aussi ? Comment ça se passe ? En fait, pourquoi est-ce qu'on... C'est parce qu'on pense à l'envers, tout simplement. Et pourquoi est-ce qu'ils n'auraient pas mis sur notre planète magnifique, qui est une bibliothèque vivante, un zoo, à un moment donné de l'histoire, avant qu'on soit là ? Est-ce qu'ils n'auront pas mis leur génétique à travers ce qu'on va considérer comme des insectes, des animaux et les laisser se développer ? Pour moi, dans le lézard, dans le reptilien, dans l'insecte, tout ça. Dernièrement, il y a une étude sur le poulpe qu'on retrouve beaucoup en hypnose où il y aurait 70% de gènes qui ne sont pas d'ici. J'en avais fait un article à l'époque où on dit qu'on pense que peut-être le poulpe a été importé de l'espace. Et recolonisé nos océans. Je pense qu'on peut vraiment fouiller. Et franchement, pourquoi ils n'auraient pas laissé développer cette génétique dont nous aussi, puisqu'on serait porteurs d'une génétique d'ailleurs, et observer comment on évolue tous ensemble ? Donc, c'est plutôt l'inverse. Comment, bien sûr, une sauterelle, de notre point de vue, c'est un petit insecte, voilà, mais elle a une génétique d'une sauterelle qui est humanoïde, on va dire ça, et qui a donné un peu de son patrimoine pour voir comment se développer autrement aussi ? On peut dire ça. Finalement, on est du bétail. Quand je vous entends, je me dis qu'on est de la chair à canons, on est du bétail, pour ces gens-là, pour ces entités. Quand je parle régulièrement de ce que j'ai pu traduire dans Eden, c'est exactement ce qui ressort. On est des animaux, on est là pour servir ces entités. Donc, en fait, notre semblant de vie un peu sympa, femme, enfant, le bonheur, on part à la campagne, on a des amis, on fait des barbecues. Heureusement qu'on a ça. Mais oui, alors justement, est-ce que c'est la petite liberté qui nous laisse pour justement mieux nous asservir ? C'est-à-dire qu'on va leur faire croire qu'ils sont libres et en fait, on ne l'est pas, c'est ça ? Vous connaissez leur devise ? Pardon ? Vous connaissez leur devise ? Ah non, pas du tout. Tondre, mais pas tuer. Tondre, mais pas tuer. Laissez une petite repousse tous les jours. D'accord. Comme la pelouse. C'est un grand herbe, en fait. Voilà, donc c'est... C'est bien, mais à partir du moment qu'on arrive à... à se rapprocher le plus de soi, en fait, c'est nous qui avons les solutions. La volonté, les fréquences. Donc, plus on aura compris comment on fonctionne, et plus on manifestera dans sa vie ce type d'émotion et plus ce sera difficile. Mais c'est une lutte perpétuelle. Vous croyez que c'est humain ce qui nous dirige, là ? Franchement, posez-vous la question ? Non, mais on est en guerre, là. On est en guerre, comme disait M. Macron, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Ce sont des mots qui sont des fréquences qui déclenchent des réponses dans le corps. Parce que quand je t'entends dire ça, Nathalie, je me dis, mais c'est une lutte entre l'humain, si tu veux, telle que... Entre une réalité et une autre. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on a des chances de gagner, déjà ? Oui. Parce que là, il faut rassurer tout le monde. Parce que là, sinon tout le monde passe bon. Non, ça veut dire quoi ? Que sur certaines lignes temporelles, des gens ont gagné ? Oui, bien sûr. Il faut pas comme ça ? Complètement. Il faut m'expliquer, là. Il faudrait deux heures de plus. Mais c'est pas grave. Mais non, mais ils sont bloqués dans leurs lignes temporelles. Oui, mais ils arrivent à passer chez nous, quand même. Oui, mais ce ne sont que des visiteurs. D'accord. Mais ils n'arrivent pas à s'imposer, en fait, sur notre ligne temporelle, en fait ? Non, non. D'accord. Et s'ils sont éventuellement en contact avec, comme on a parlé précédemment, avec des gens qui gouvernent les pays, on va dire, pour schématiser, c'est toujours la même histoire. Ils passent par des failles. Ils passent par des êtres humains qui sont des portails. Tout simplement. Le satanisme, c'est que ça. C'est faire venir des entités d'un autre plan et pouvoir rester un moment, un instant. Ils n'ont pas beaucoup de marge, en fait. Du coup, c'est très puissant, on est d'accord. Mais comme ils ont mis des programmes qui tournent depuis un moment et que nous, on active, pensant que c'est une normalité, on travaille, rien que ça, déjà, c'est pas normal. Enfin, plein de choses, en fait. Ça leur permet d'avoir des fenêtres d'ouverture pour venir y poser de plus en plus des choses, en fait. On va continuer à parler de tout cela. Je voudrais juste vous rappeler, vous qui nous regardez, qu'on est en direct, comme tous les mercredis sur les réseaux sociaux, que vous pouvez partager, bien sûr, tout ce qui est dit ici. Vous pouvez mettre des pouces bleus, des pouces rouges, des cœurs, etc. On adore ça et faire connaître BTLV. Peut-être que vous êtes tout nouvel abonné sur BTLV ou tout nouvel internaute à nous découvrir. On vous souhaite la bienvenue. OVNI, phénomènes paranormaux, société secrète, Big Brother, mystère des pyramides. En exclusivité sur le web, Bob vous dit toute la vérité. Celle de ses invités. Avec Nathalie Knepper qui est avec nous, on le rappelle, Mémoire hantée, Chronique des ombres, c'était l'ouvrage pour lequel elle était venue il y a quelques années maintenant, c'était avant le confinement. On a fait pas mal d'émissions ensemble et puis on rappelle ou je signale pour ceux qui viennent d'arriver qu'il y a deux ouvrages qui sont en préparation. Il y a Aiden, bien sûr, le bouquin de Anton avec une magnifique couverture qui est la bonne puisque la dernière fois, Matisse, la réalisation est mise à mauvaise. Donc voilà, je balance tout. Et puis, il y a aussi le nouveau bouquin qui est en précommande. Voilà, Les agents de l'apocalypse. C'est Thomas qui va mettre le lien pour que vous puissiez vous le précommander. Il sort quand, il est dans un mois ? Dans un mois, enfin un juin. Bon, magnifique. Ce sera l'occasion pour vous de partir en vacances avec un bon livre. Je voulais parler des pléadiens. Moi, quand j'entends des gens me disent les pléadiens, les grands blonds, les machins, leur ou pas leur ? Racontez-moi. Parce que moi, la grande blonde à la chialistérone, je prends, vous voyez ce que je voulais dire. Je veux bien m'y briller. Ils ne sont pas déjà tout à fait comme ça. Ah, c'est ça, j'imagine bien. Mais en fait, oui, bien sûr qu'il existe des races humanoïdes qui sont proches de nous. D'accord. Oui, voilà, on va dire ça. Mais, ils peuvent prendre l'apparence de ce qui nous plaît aussi, en tant que reptilien, enfin, on veut dire avec un look pléadien très beau, l'idéal. Après, les pléades, c'est très grand. Voilà, c'est ça. Mais en fait, c'est l'exilie de la vie dans les pléades et c'est sans doute le cas. Il n'y a aucune raison. D'autant plus que c'est quand même, les pléades sont citées dans pas mal d'anciens textes et même chez les Hopis, enfin, même chez les Dogons, enfin bon, d'Afrique, voilà, beaucoup de peuples qui sont connectés ou qui ont été connectés avec les dieux, on va dire, qui parlent régulièrement des pléades. Il faut savoir que tout porte à croire que les Hanouna auraient été créés, justement, les Hanounaquis auraient été créés dans les pléades. Ça, c'est intéressant. Mais maintenant, voilà, les pléades, c'est très grand, donc les Hanounais, on sait qu'ils ne sont pas spécialement très sympathiques, mais il y a sans doute des entités qui le sont beaucoup plus, oui. Je me souviens quand je m'étais penché sur l'un de tes bouquins, j'avais appris, effectivement, qu'il y avait des dieux qui avaient créé des races, des sous-races, etc. Et je m'étais dit, mais je devenais fou dans ce que je lisais, je me dis, mais c'est pas possible, en fait, c'est absolument dringue. Mais finalement, et là, j'en reviens à l'origine de l'origine, est-ce qu'il y a une origine d'origine ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de tout ça ? Tu vois ce que je veux dire ? Donc, cette source, voilà, parce que finalement, créer des races pour contrer, pour asservir, pour machin, d'accord, mais est-ce qu'il y a une origine ? Il ne faut pas confondre encore une fois la conscience et la création de vie. Créer un corps et une conscience qui s'incarnent dans toute forme de vie. Là où il y a vie, il y a une conscience qui va s'incarner pour explorer, que ce soit un insecte... Oui, mais est-ce qu'il y a bien un point de départ originel ? Oui, en fait, apparemment, ce qui ressort, la source, en fait, toutes les consciences sont des prolongements de la source. Ça veut dire qu'à un niveau plus ou moins, on est la source, nous. C'est tout simplement... Donc, on est parti de ce point d'énergie qui est cette source. Sauf qu'on voit que finalement, si on part tous de la même source, il y a des gens, il y a des bouts qui n'ont pas pris les mêmes chemins. Il y a des bouts qui sont partis faire des expériences et qui ont mal tourné, en tout cas, pour eux, mais ils ne s'en rendent pas compte. C'est ça, le souci. Il y a des univers inversés. D'accord, il y a des univers inversés, il y a des boucles temporelles, il y a de tout, enfin, c'est infini, mais dans toute forme de vie, il y a une conscience. Donc, il y a un morceau qu'on appelle la divinité de la source. La source se prolonge et en fait, nous sommes des créateurs à l'intérieur de notre propre création. C'est ça, les gens ne font pas la différence entre un reptilien, un humain et la conscience qui s'incarne de l'intérieur pour voir à l'intérieur d'un espace de création, c'est-à-dire, c'est comme regarder un film et jouer dedans. Est-ce qu'une conscience humaine peut devenir une conscience non humaine extraterrestre autrement ? Ce que je veux dire, c'est qu'on dit souvent, voilà, une fois qu'elle est barrée, la conscience, elle peut se réincarner ailleurs sur l'autre monde. Est-ce qu'on peut devenir un reptilien, un truc ? Complètement. Beaucoup ici, justement, sous hypno, ça ressent. La personne, elle est avec une génétique fréquentielle, je ne sais pas, quand on touche la conscience avec 25% de pléiens, j'ai n'importe quoi, 2% de reptiliens, et puis des tas de noms qu'on ne comprend pas, et 10% d'humains, par exemple, c'est ce qui compose cette conscience. Et puis, en fait, elle vous dit qu'à son origine, elle était dans les pléiades d'Orion, je n'en sais rien, ou dans des mondes qu'on ne comprend pas, qu'elle s'est incarnée dans la matière, dans l'humain, mais dans cette dimension, elle a été aussi dans les pléiades, elle a été aussi dans des reptiliens, dans des insectoïdes. En fait, il semblerait que la conscience soit simultanée et qu'on soit en train de vivre plein d'expériences au même moment. C'est un peu comme la radio. Pendant qu'on écoute Bob, il se passe plein d'autres émissions au même moment, et pourtant, on n'est capable d'en percevoir qu'une. Ça ne veut pas dire que les autres n'existent pas. Ça voudrait dire que la conscience, elle, là, nous, de l'intérieur, on ne perçoit qu'une seule fréquence, mais quand on est à l'extérieur, on est l'ensemble de multitude d'expériences sur des lignes de temps. Et donc, on peut être à la fois un humain, là, ici, maintenant, comme un reptilien sur une autre ligne de temps, un insectoïde ou autre forme de vie, simultanément. Et quand on fait d'hypnose, justement, on se balade sur ces points-là pour aller observer différemment des informations qui peuvent nous dépénaliser. C'est-à-dire que là où c'est pénible, c'est quand vous avez, vous essayez d'entrer un carré dans un rond. C'est-à-dire que là, vous vivez la vie d'Antoine, Bob, tout ça. Et c'est comme jouer à un jeu vidéo. Là, je joue à Harry Potter. Je n'essaye pas de jouer au Seigneur des Anneaux. Si j'essaye de rentrer Avatar au Seigneur des Anneaux dans Harry Potter, je n'arriverais pas à faire ma partie. C'est là le problème. C'est quand il y a des interactions, des liens, des failles qui se créent et qui permettent de permuter des lignes temporelles entre elles et qu'on a des informations qui ne concernent pas ici, qui s'interagissent et du coup, laissent passer des ponts, des extraterrestres, des êtres qui vont passer de ces lignes temporelles pour venir corrompre les lieux qu'ils investissent. Après, soyons simples et efficaces, il est vrai, pour recentrer le débat, tout ce que tu dis est vrai, je suis complètement d'accord. Tu te souviens quand même que, parce que ça peut paraître assez lourd quand même tout ce qu'on raconte. Oui, c'est clair. Tu te souviens quand même assez régulièrement, tu as des personnes qui viennent te voir et qui ont été elles-mêmes des reptiliens. Oui. Que ça soit du corps plus sympathique comme du... Le corps moins sympathique. Exactement. Et ça, tu en as régulièrement. Et donc, elles sont connectées à Vienne te voir parce qu'elles sont connectées à cette mémoire reptilienne, on va dire. C'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir été et être différent. Oui. Complètement. D'accord. Et justement, on peut avoir donc une trace dans le corps génétique de sang bleu et comme on peut avoir une âme qui a été incarnée dans d'autres races dont les reptiliens et ce qui ressort beaucoup effectivement, c'est Orion et les Pléiades, Sirius aussi, qui ressort beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et du coup, ici, on peut avoir des difficultés, plein de difficultés et on peut être repéré bien sûr par les extraterrestres. Du coup. Oui, il y a des gens très concrètement qui restent bloqués inconsciemment avec cette vie qui a même des fois duré très longtemps puisqu'il faut savoir que ces entités vivent très longtemps. Elles sont quasiment même éternelles, certaines. Et du coup, voilà, en tant qu'humains, bon, malheureusement, un jour, elles ont, ou heureusement finalement, elles sont décédées et donc, bon voilà, elles se sont incarnées sur Terre. Mais elles gardent en mémoire donc cette vie, et c'est vrai que ça peut être très perturbant, c'est très bien qu'ils viennent te voir. Parce qu'en plus, tu peux avoir des résurgences, enfin, tu peux avoir des troubles même dans ta vie parce que de vies qui n'ont pas été celles que d'humains, quoi. Complètement. Et quand tu es petit ou que tu es à l'adolescence et selon certaines périodes de notre histoire, tu ne peux pas en parler et tu ne peux pas le dire et tu te sens incompris, tu ne comprends pas ta réalité. Tu ne comprends pas ta réalité. En fait, tu es Harry Potter dans le monde d'Avatar donc tu te dis tu ne comprends rien. J'ai ma baguette magique mais je ne peux rien faire ici. C'est ça en fait. Alors, il n'a pas une baguette magique, il a des doigts magiques, c'est Thomas qui pianote sur son ordinateur pour être en contact avec les viewers, comme tu dis. Exactement. Et les viewers, ils parlent, ils sont très nombreux ce soir. On sent que le sujet vous intéresse grandement. Alors, j'ai des petites questions, on verra si on peut avoir des réponses, mais est-ce que, enfin, qu'est-ce que c'est finalement les démons, les fantômes, c'est eux ? Ce n'est pas eux ? C'est une vraie bonne question parce qu'effectivement, est-ce que... Je suis en train de... Je perds mon téléphone. C'est direct. J'ai appuyé sur le direct. Est-ce que... C'est une bonne question, c'est qu'en fait, on est trompé en fait. Tu disais, papa, maman, finalement, ça peut être un extraterrestre. C'est-à-dire que le fantôme qui se fait... C'est Kasper le fantôme, finalement, c'est peut-être un petit griffe. Enfin, tu vois, il y a tout ça. En fait, on n'a aucun outil ici dans la matière pour vérifier d'informations ésotériques. Vous avez une apparition de la Vierge, de votre grand-père ou de je ne sais qui. Vous ne pouvez pas, humainement par l'homme, vous dire que c'est réellement ça. Il faut faire une modification de conscience, donc sortir du corps pour pouvoir avoir les outils qui permettent de vérifier la fréquence qui se présente. Et quand on touche une fréquence, deux fréquences se rencontrent, il y a une illusion à s'effondre. Donc du coup, si ce n'est pas papy, c'est un reptilien ou un insectoïde ou autre chose, ah bah tiens, d'accord. Donc du coup, les seuls signes les fantômes, ils sont dans un état émotionnel, ils ne peuvent pas m'accompagner, ils ne peuvent pas intervenir dans la matière. Donc qu'est-ce qu'il fout là ? Ça peut être aussi, effectivement, votre grand-père qui est paumé. C'est ça, c'est cas par cas en fait. C'est compliqué. c'est là où c'est complexe. C'est ça. En fait, il y a des milliards, finalement, d'entités non humaines, de consciences non humaines qui cohabitent avec nous en fait. C'est ça. Et donc ça peut être papy, mamie, il est vrai, comme ça peut être un faux, il peut y avoir trompé sur la matière, etc. Parce que quand on fait la libre antenne, effectivement, avec les témoignages de lundi, il y a des gens qui nous disent que c'était plutôt bienveillant, il y a des choses qui sont un peu... Alors après, est-ce qu'il peut y avoir aussi, dans un premier temps, une bienveillance pour prendre plus... Oui, les enfants, l'ami imaginaire, et puis finis par demander à ce qu'ils fassent des bêtises, qu'ils se fassent mal. Et puis ça peut être des guides qui vous disent, voilà, tu fais ce que je te dis, écoute-moi, tu auras du travail si tu fais ce que je te dis. C'est des punitions du ciel ou du guide parce que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait, ou d'un ange, ou je ne sais quoi. De toute façon, on revient toujours à la carotte et le bâton, en fait, partout. Ils peuvent apparaître avec de belles lumières et des belles intentions, mais bon. Après, c'est pour ça que les extraterrestres n'aiment pas, en tout cas les entités n'aiment pas, c'est le fait que quand on fait, en tout cas, une modification de conscience et qu'on donne à la personne qu'elle ait une conscience infinie, elle vient d'être multidimensionnelle et quand vous sortez de cette tête d'épingle et le corps, de cette réalité, vous avez du potentiel, du pouvoir, des capacités, de création. Et donc, dire à l'être qu'il a le pouvoir de créer, de reprendre sa vie en main et d'être indépendant de tous ses contrôles, ça ne plaît pas. C'est normal. Je vais vous donner un exemple. J'étais avec ma femme sur les quais de Seine avant l'émission, tranquillement, on était là avec le bébé. On discutait vaguement de l'émission et puis, donc connecté à ce qui allait se passer, on tombe sur ça. Sur les bouquinistes ? Sur les bouquiniques ? Oui, c'était dans la rue. C'était sur, en fait, une échoppe fermée. Mais c'était, voilà, il était là, laissé. En fait, il était ouvert à une page. Ça, ça coûte au moins 100 euros aujourd'hui. Il était ouvert exactement à cette page-là. Vous allez halluciner. Voilà. Ah oui, d'accord. Donc, Donc, en fait, j'ai déjà montré, en plus, ici, ce type. Oui, j'adore ce type de synchronicité. Voilà. On va essayer de zoomer. Effectivement, regardez le bouquin, l'entité du milieu, là, au milieu, au milieu. Regardez. Voilà. Ici, exactement. Effectivement. Et ça, t'es tombé. Alors, donc, là, les synchronicités, un peu... Ah bah oui, mais voilà, quand on est connecté à des choses quand même positives, pour bien le dire, il se passe plein de choses comme ça dans la vie. C'est ça. Voilà. Et ça amène un chemin de libération, c'est le plus important. Alors, on va parler d'une vie, celle de Géraldine Roscoe. Je l'ai eu la chance de la recevoir. Parcours de vie assez incroyable, 18 ans, elle est abductée. Elle s'en rappelle à ses 25 ans après une hypnose régressive et elle s'aperçoit finalement que ça la suit depuis longtemps. Regardez, un choc de vie, c'est sur Béthelé. Ils m'ont montré des langues aliens, cibles. Ils m'ont montré me information about the Pleiades, that I had been a part of the Pleiadian council or lineage of some kind. And they showed me eight little lights. And from those eight little lights, four children manifested in front of me. And these children, immediately, when I saw them, I had this immediate connection and maternal instinct that just came over me. I knew that they were mine. And this is where I completely started to get confused and say, how can I forget that this happened? How would I not be able to remember? And I started to connect with them and feel very responsible for them and wanted to stay, leave my earth life. You can stay to be with them. So when I saw my aunt, I realized that she was also a part of that program. That I actually had 24 hybrid children in four different hybridization programs. A program that was connected to draconian lineages, reptilian, pleiadian, and also a hybridization program created by the military here on earth. Abduction, choc de vie. Alors, moi, je voudrais qu'on s'arrête sur la dernière phrase que tu as dit. La dernière phrase, oui. Alors, le côté programme militaire. Oui. Alors, ça, expliquez-moi, parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des... Il y a aussi... Alors, soit les militaires ont été infiltrés par ces entités, soit il y a des accords qui ont été passés entre les entités... Enfin, en tout cas, nos armées et... Il y a longtemps. Ça remonte à Babylone, je pense, bien avant. Oui, oui. Non, bien sûr. C'est des transmissions. Non, mais bien sûr qu'il... C'est pas... Soit ou soit, c'est les deux. C'est exactement ce que tu as dit, en fait. L'un n'empêche pas l'autre. Donc, bien sûr, les militaires sont parfaitement au courant des reptiliens. Parfaitement. Je ne parle pas des soldats qui, eux, ne savent pas tout. Mais des hauts-gradés savent parfaitement de quoi il s'agit. C'est très, très clair. Quand on voit le Pentagone qui, aujourd'hui, délivre des informations, pas au compte-gouttes parce qu'il y a un rapport qui est sorti, parce que là, le 17 mai prochain, il y a quand même le Congrès qui va, pour la première fois depuis 50 ans, proposer une séance ouverte au public sur les enquêtes menées sur 144 incidents qui n'ont pas été expliqués, des choses qui ont survolé des avions, notamment les bases militaires nucléaires, etc. Donc, on voit qu'il y a une volonté de la part de certains de donner de l'information. Est-ce que tout cela fait partie d'un programme de l'heure, de la poudre aux yeux ? Est-ce que c'est quoi ? Ils nous préparent. Voilà. Ça fait partie du programme de la divulgation, c'est préparer l'humanité à recevoir, à accueillir. Ceux qui se prennent pour des dieux. Voilà. Voilà. Ça fait partie du programme, c'est normal, ça s'accélère et c'est normal et tant mieux, écoutez, tout œil le verra et c'est parfait, comme on dit. Donc finalement, ce que tu me racontais avec Andy et Enki, on va le revivre. Ah mais complètement. Complètement. Ce n'est pas fini ce qu'histoire. Non. Ça continue. On est dedans. Et il y a toujours des clans qui ne sont pas d'accord entre eux et qui se font la garde d'une certaine façon. Et nous, on est au milieu. Et qui s'opposent toujours. Comme toujours, le peuple, les hommes au milieu à lever la tête et à regarder la bataille des dieux. On se souvient de ce cartouche que tu nous avais sorti également. Exceptionnel. Voilà. Absolument incroyable. On voit le dieu Enki sous forme de serpent puisqu'il est lui-même dans certains textes que j'ai traduits dans Eden appelés le serpent, donc Mush. Et il tient un outil en main qui est en fait le fruit de l'arbre. L'outil qui va apporter à la fois le bien et le mal, à savoir l'outil qui va permettre de l'agriculture, de récolter ou bien l'outil qui va tuer. En fait, c'est toujours pareil. Tu es de face à la médaille. Tu en fais ce que tu veux. Exactement. Soit le marteau, tu plantes en couche ou tu tuies quelqu'un. C'est ça. Exactement. On va faire un tour sur les réseaux parce que j'imagine que ça s'affole, que les gens sont effrayés, apeurés. Qu'est-ce qui se passe ? Le mot vraiment effrayé, c'est vraiment le mot. Vraiment, il y a une petite vague de panique. On ne va pas se mentir. il faut savoir une chose, c'est qu'on sait, on est mieux armés. Bien sûr. L'important, c'est la connaissance, c'est la plus grande des puissances. C'est clair. Ils avaient très envie que vous reveniez un peu sur le fait que finalement, ils ne peuvent pas rester en permanence dans notre dimension. C'est ce qui nous sauve un petit peu. C'est ça. On est d'accord. C'est ça. On est d'accord, c'est ça. En gros, c'est comme s'ils avaient un peu une période de péremption et qu'ils devaient remonter. Ils ont eu des fenêtres de tir en fait, c'est ça. C'est des portails. D'accord. C'est des moments d'adaptation. D'ailleurs, tu l'expliques très bien dans tes bouquins quand ils ont besoin de faire des rituels particuliers, de consommer du sang avec de l'or parce qu'ils pourront maintenir leur fréquence parce qu'ils leur font très mal, c'est lourd et sur certaines entités, c'est même plus dur encore. Ils ont besoin de ces fenêtres d'ouverture à travers l'humain et c'est très court. Il faut donc des fois des gros rituels, des gros sacrifices, des gros événements pour pouvoir récupérer de ne pas faire ce qu'ils veulent. En fait, mais heureusement. L'intérêt, c'est d'augmenter les nos fréquences pas qu'il y a du tout. Heureusement, c'est-à-dire que nous, plus on va augmenter visiblement nos fréquences vibratoires positives, alors je sais qu'il y a plein de gens qui arrêtaient d'utiliser ces mots de fréquences vibratoires positives. C'est moche, oui. En tout cas, plus on va être dans le bonheur. Oui. Non, mais c'est pour ça. Non, mais c'est pour ça qu'ils vont tout faire pour nous faire comprendre qu'en fait, il ne faut pas être dans le bonheur, quand vous êtes dans le bonheur, vous ouvrez tous les champs des possibles et tout est possible dans la vie, en fait. Alors, je vais te poser une question, alors là, à toi qui étudies l'histoire depuis longtemps et notamment l'histoire de l'humanité, on a toujours eu, quand on regarde l'histoire de celle-ci, d'humanité justement, des débuts de civilisation, une apogée de civilisation où là, tout le monde est heureux, tout le monde en profite et une fin de civilisation. Malheureusement, bon, là, on a la sensation qu'on est un peu à la fin d'une civilisation et qu'il faudrait qu'on en ait une nouvelle. Mais à chaque fois qu'on a été à l'apogée, que l'homme a été à l'apogée, il a replongé. On est destiné à faire ça tout le temps ? Ben non, à partir du moment où on le sait, on commence à être armé pour que ça ne se passe pas. Sauf que Platon disait déjà ça. Et en fait, Platon, ce n'est pas hier. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, toi, pardon. Vous, c'est pas... Tu peux me tutoyer parce que moi, je te tutoie. C'est vrai. Pour toi, c'est pas hier, mais en fait, pour eux, c'est hier. C'est rien du tout, en fait, hier. C'est vrai. Non, 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 mais il faut être bien conscient et on en parlait tout à fait, tout à l'heure, des médias. Il faut arrêter de... Il faut prendre du recul, surtout. Oui, c'est bien de regarder la télévision, ça fait du bien, on se détend. Il faut surtout arrêter de regarder des... Les chaînes d'infos en permanence. Les chaînes d'infos en permanence qui, là, racontent beaucoup de bêtises en ce moment et depuis un moment. Donc, voilà. C'est leur fond de commerce. Plus on est sombre, plus les audiences montent. Oui, mais bon, plus on crée des égrégores de négativité parce qu'en fait, l'intérêt de ces entités, des extraterrestres qu'on appelle des interférences humaines ou non humaines, peu importe, c'est qu'il n'y ait surtout pas ce pourcentage qui émettent la même fréquence. Oui. Parce que, là, si on est sur 8 milliards, on n'est qu'un million de cent mille à émettre une fréquence de bien-être par son plexus solaire où on crée des réalités. Ça ne suffit pas. Ce qui les intéresse, c'est d'avoir un pourcentage, 80% de personnes qui soient toujours dans la même fréquence. C'est pour ça qu'ils créent des programmes... Pour qu'ils maintiennent tout le temps les gens dans une certaine torpeur. Ils ne sont pas assez forts. Même les dirigeants, ils ne sont pas assez nombreux pour maintenir une fréquence à eux tout seuls. Il faut qu'il y ait le peuple, la masse, qui fabrique la même fréquence au même moment et donc, on crée des programmes pour ça. Tout à l'heure, Géraldine Roscoe disait « Je suis la mère de 24 enfants ». C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas de femmes, ils n'ont pas de femelles. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de... Je laisse répondre avec plaisir. Parce que même, tu as vu dans le cartouche que tu disais où cette entité extraterrestre prenait une terrienne. Ils n'ont pas de ventre, si tu veux ce que je veux dire. Ils ont besoin de ventre humain ? Oui, oui. Alors, il y a de tout dans l'histoire qui est racontée dans les tablettes sumériennes. Il y a des vraies femmes qui accouchent, que ce soit des reptiliennes ou des humains, bien entendu, qui ont été engrossés par des reptiliens. Mais, il y a régulièrement cette histoire de CNC-chars, donc de matrice artificielle. Ça, c'est quelque chose qui revient régulièrement. Et donc, il y a eu beaucoup de créations hybrides dans lesquelles sont sortis à la fois des reptiliens, des hybrides donc, et aussi des humains, mais sortis de matrice. Et je pense que, ben voilà, on voit un saut qui est quand même assez intéressant aussi. On voit très, très clairement de l'hybridation reptilienne. Tout à fait. D'ailleurs, il y a rarement des femelles dans les abductions. Rarement une polarité féminine. C'est extrêmement rare chez les reptiliens. Je durerais pas de deux. La plupart du temps, quand il y a des abductions, souvent ce sont des entités masculines. les polarités masculines. Il y a une division au sein des reptiliens. Entre les mâles et les femelles, je vais dire ça. Et ça se retrouve dans l'hypnose régressive ésotérique. On a régulièrement, quand il y a abduction, quand il y a interférence reptilienne, peu importe, que ce soit draconis ou autre, il n'y a pas de femelles. On ne retrouve pas de femelles. Pourquoi ? Parce que la femelle, elle pourrait être gentille. Elle est trop sensible. Non, elle n'est pas du tout fonctionnelle. Je vais laisser Anton parler de ça. Tu n'as plus de voix. Il va boire un coup. En fait, il n'y a pas... On est en train de le perdre. On est en train de perdre Anton, tu n'as plus du tout. Non, en fait, c'est les mâles qui sont dominateurs qui ont une polarité. C'est très macho alors. En fait, si on est des animaux créés par eux et qu'on a été dans des programmes d'évolution dans leur sens, oui, effectivement, il y a patriarcat et il ressort chez les reptiliens puisque c'est qui sont à la base du patriarcat. Donc, les femelles, les matriarches, elles semblent ne pas intervenir dans les espaces des êtres humains dans le sens que nous retrouvons dans les abductions. Alors, juste une dernière question qui est peut-être fâchée. Mais là, il y a peut-être des gens qui nous regardent qui vont se dire les deux, là, ils sont pas dingues. Il y a toujours une partie de la population qui n'envisage rien. Si tu sors pas des... Enfin, il faut rester dans les clous. Les mêmes qui vont à l'église le dimanche et qui prient un dieu qu'on n'a jamais vu avec des vitraux où les gens sont en l'air avec des ailes. Donc, voilà. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que... Et d'ailleurs, grand bien leur face. Moi, je ne blasphème pas. Je suis... Voilà, je sais. Chacun a sa croyance et sa foi. Je le dis et franchement, je la respecte. Mais il y a quand même des gens qui ne veulent jamais envisager autre chose que ce qu'on leur dit. Est-ce que ces gens-là, c'est quoi ? Ils ont peur qu'on bouscule justement leur réalité ou est-ce qu'il y a de toute façon un programme beaucoup plus vaste derrière qui fait que on a donné une pseudo-histoire à l'homme et il ne faut pas qu'il en sorte pour pas qu'il soit conscient de plein de choses ? J'ai donné un exemple tout bête et excuse-moi mon frère de t'intégrer là-dedans. Mon frère m'a dit un jour il a une belle vie. C'est quelqu'un qui a une belle vie. Une belle famille, tout se passe bien. Il m'a dit un jour par rapport à mes écrits et mes recherches il ne comprend pas bien ce que je fais ce n'est pas grave. Il me dit si je vois un jour une secoupe volante atterrir dans mon jardin je n'y croirai pas. Ça ne va rien changer pour moi. Donc pour répondre à ta question je pense que beaucoup de gens sont endocrinés finalement. Oui mais ils n'ont pas envie que leur vie change tout simplement. On nous apprend dès le départ certaines choses à l'école hors de question de changer tout ça. Ce n'est pas possible. C'est clair. Et les gouvernements ça fonctionne de la même façon. De toute façon on nous apprend des choses à l'école c'est comme ça que ça se passe. Si on fait la guerre à certains endroits non c'est pas pour le pétrole non non la guerre en Irak. Maintenant depuis la dernière guerre en Irak maintenant depuis 10-15 ans on sait qu'en fait si c'était pour le pétrole excusez-nous les deux tours effondrés bah oui quelle que soit la raison et qui était derrière peu importe ça nous a servi à aller là-bas et prendre beaucoup de pétrole. Enfin bon voilà c'est complètement dingue. Et qu'est-ce qu'on va apprendre un jour sur l'écruine aujourd'hui ? Bon peut-être qu'un jour dans 10 ans on saura parce que c'est pas clair. Voilà. Donc c'est toujours la même histoire il y a toujours des enjeux cachés on ne sait pas. Après c'est de la géopolitique bien évidemment. Alors on va faire un tour sur les réseaux pour voir un peu ce qui s'est dit parce qu'on arrive au terme de cette émission quelle a été l'ambiance générale quand même ? Alors je ne vais pas vous mentir il y en a qui croient beaucoup il y en a d'autres qui sont plus mitigés mais par contre ils trouvent ça hyper intéressant qu'on propose ça sur notre antenne et qu'on permette une piste de réflexion parce que voilà c'est tout BTV depuis 10 ans en fait nous on s'autorise tous les sujets donc voilà. Non mais exactement enfin voilà on a aussi quelqu'un qui nous dit malheureusement je suis arrivé à la fin du live il y a le replay mais c'est important de le rappeler Bob parce que parfois d'autres partent maintenant il y a le replay pour le partager pour le regarder 100 fois c'est ça donc en général plutôt 50-50 en fait ouais c'est plutôt 50-50 mais quand même vachement intéressé par ce que vous nous avez dit le sujet était hyper intéressant j'étais hier soir dans un dîner avec des gens qui étaient dans les affaires je leur disais mais tu sais regarde ce qu'ils disent je parlais du pentagone les mecs ils n'en revenaient pas ils disaient quoi ? il y a les pentagones qui disent que des femmes ont peut-être été enceintes parce qu'elles ont vu un ovni ben tu vois ça paraît complètement fou je fais oui mais moi je n'ai aucun prosélytisme je ne dis pas si c'est vrai je ne dis pas si c'est faux mais au moins au moins on ouvre une piste de réflexion et ça c'est très important parce qu'encore une fois l'important c'est la connaissance comme je le dis j'expose et vous disposez et après vous faites votre marché et chacun a sa vérité en tout cas je voudrais mille fois vous remercier à tous les deux d'être venus parce que croyez-le bien c'est pas simple non plus de venir devant tout le monde parce qu'on sait que c'est partagé que c'est vu et de dire ce que vous avez dit Nathalie Knepper mémoire hantée chronique des ombres on le trouve bien sûr toujours c'est chez Davetchi c'est ça exactement édition voilà et il y a deux bouquins qui arrivent vous arrive quand ? ben on peut durer tard mais ça va pas tarder d'accord la suite puis autre chose tu viendras nous en parler bien sûr merci mon Anton d'avoir été avec nous encore ce soir bisous au petit à Annaëlle voilà plaisir bon anniversaire encore parce que c'est ce soir donc on est ravis de le faire avec toi sur BTV Anton Parks Eden et puis le prochain qui arrive les agents de l'apocalypse on a mis le lien pour que vous puissiez le précommander merci à Mathis d'avoir été avec nous merci Thomas merci à vous de nous avoir suivis merci à tous ceux qui sont derrière que vous ne voyez pas mes petits gris à moi qui travaillent dans le monde parce que je suis un reptilien on va le revenir ça demain il faut être content on vous souhaite une belle nuit une belle soirée où que vous soyez merci ciao merci merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501